On sait que le croisement de jambes c'est d'abord une posture de confort, que c'est ensuite une posture d'éducation. Tu as le droit de rester comme tu étais, je vais dire aux gens que tu as changé. Non mais c'est vraiment un confort en fait. Et donc c'est par confort, pour les femmes c'est de l'éducation et ensuite ça peut être une adhésion ou une non-adhésion. Comment tirer parti de notre connaissance du langage corporel ? Selon une étude, l'attention de notre public, de notre audience est captée à 7% par le verbe et à 93% par le langage corporel. Et je suis aujourd'hui avec l'experte par excellence sur ce sujet là, Olga Skiesko. Bonjour Olga, je suis vraiment ravie d'être avec toi. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invitée. Et donc Olga, tu es conférencière spécialisée sur justement le langage corporel. Tu es intervenue pendant de nombreuses années aussi comme instructeur judiciaire pour former des enquêteurs. Et aujourd'hui tu formes les salariés mais aussi les entrepreneurs. C'est aujourd'hui notre sujet pour justement les aider à mieux capter, à mieux optimiser, à mieux comprendre le langage corporel. Comment tirer parti de cette compréhension ? En fait, il se trouve que je me suis rendu compte que la plupart des gens dont je faisais partie ignoraient totalement le langage du corps. Parce qu'on est dans une société où on n'a pas l'habitude de faire attention au langage corporel, c'est-à-dire au message que transmet le corps. On a l'impression que le corps bouge un petit peu au hasard. Enfin, on comprend bien que le corps transmet des émotions mais on ne sait pas le lire comme on lirait un livre. Et on n'a pas été habitué. À l'école, on n'est pas sensibilisé à ça. On n'a aucune notion de ça dans nos cultures occidentales. Et donc, quand je me suis formée et quand j'ai découvert cette discipline qui est la lecture du langage corporel, j'ai eu envie en fait de transmettre mon savoir pour que justement les personnes qui ont envie d'en tirer parti puissent le faire. Alors, du coup, quand on est entrepreneur, quels sont éventuellement les pièges auxquels on peut être confronté ? Parce que justement, on peut être éventuellement concentré essentiellement sur l'argumentaire si on n'a pas conscience de ça, comme tu le dis. Et du coup, de ne pas éventuellement être à l'affût ou alors se dire, bah oui, j'ai l'habitude, j'ai l'intuition d'eux. Est-ce qu'éventuellement, on peut faire fausse route ? Ah oui, d'accord. Donc, les pièges, tu veux dire, est-ce qu'il y a des pièges finalement, des embûches lorsque tu ne connais pas le langage corporel ? En fait, si par exemple, tu es centré sur ton argumentaire ou centré sur ce que la personne dit uniquement et que tu négliges le langage du corps, tu perds une grande partie de la communication, tu perds une grande partie des messages parce qu'il est quand même rarissime que les personnes, que tout le monde dise exactement ce qu'ils pensent. Parce que dans la vie de tous les jours et encore plus dans le monde professionnel et dans les relations professionnelles, il est quand même rare qu'on puisse ou qu'on se lâche au point de dire 100% de ce qu'on pense. Et quand on parle, on peut dire la moitié de ce qu'on pense ou pas tout à fait comment on pense, on transforme un peu les mots ou on n'ose pas. Et en fait, le langage du corps peut te permettre de capter ces messages qui vont donner des nuances au propos de ton interlocuteur. Il ne s'agit pas de forcément vouloir détecter un mensonge ou être à la recherche du mensonge à tout prix. Ce n'est pas ça. C'est par exemple comprendre que la personne qui te dit oui, en même temps qu'elle te dit oui, peut-être qu'elle est en train de rechercher une solution à un problème. Et toi, tu peux aussi avoir l'opportunité du coup de lui donner l'espace pour qu'elle te dise de quel problème il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de paiement ? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de compétence ? Un problème de délai ? Et ça, ça va être à toi de lui donner l'opportunité de t'expliquer. Donc en fait, le piège, quand tu ne connais pas le langage du corps ou quand tu souhaites l'ignorer parce que tu penses que tu es plus fort que ça et que finalement tu peux te passer, c'est finalement, c'est pire que d'être bornes en fait. C'est décider d'écouter et de fermer les yeux finalement. Eh bien, le piège, c'est aussi perdre beaucoup en empathie et en finesse. L'empathie n'étant pas d'être gaga ou d'être trop gnangnian ou d'être gentil. Non, l'empathie, c'est aussi la capacité de te mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre l'autre et puis pour mieux savoir comment réagir et éventuellement même, je dirais, te protéger parfois pour ne pas forcément croire tout ce qu'on va te dire parce que voilà, ça peut être aussi ça. Mais alors, est-ce que tu n'as pas l'impression peut-être que de façon naturelle, d'ailleurs toi-même tu dis qu'il faut qu'on se connecte à notre intuition. Donc est-ce que quand on est entrepreneur, qu'on a l'habitude quand même plus ou moins qu'on a une expérience, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, mais non, mais moi j'ai l'habitude, je suis un baroudeur, j'ai déjà l'art et la manière de vendre. Alors, donc voilà, du coup, est-ce qu'il pourrait faire erreur ou est-ce qu'en effet il... Il y a les deux. Il y a les deux. En fait, il y a des personnes qui ont plus d'intuition du non-verbal que d'autres. Il y a des gens qui sont plus enclins à regarder l'autre, ne serait-ce que le regarder. Parce que combien de fois on discute sans vraiment se regarder. Donc en fait, il y a des personnes qui sont plus douées, on va dire, que d'autres dans l'observation et donc dans l'estimation finalement de la vérité de l'autre. Ça c'est certain. Cependant, même ces gens-là sont susceptibles de faire beaucoup d'erreurs parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans le langage du corps. Il y a également beaucoup de filtres subjectifs qu'il faut apprendre à se détacher pour être objectif, c'est-à-dire ne pas... Est-ce que je te vois froncer les sourcils ? Par exemple, donne-nous un exemple. Un filtre subjectif, ça veut dire que tu es devant quelqu'un et cette personne, pour X raisons, de manière inconsciente, eh bien, tu ne t'en rends pas compte, mais elle va te rappeler peut-être quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, que tu n'as pas aimé ou qui t'a fait du mal, admettons, quelque chose comme ça. Et sans t'en rendre compte, tu as un a priori négatif sur cette personne. Et cette personne, en fait, ensuite, elle va te proposer quelque chose. Et toi, peut-être que sans raison objective, tu vas avoir l'impression qu'elle te mène en bateau. D'accord ? Peut-être que c'est le cas et que c'est pour ça aussi que tu as cette sensation parce qu'il y a une incohérence, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus parce que tu ne connais pas le langage du corps. ou peut-être que c'est totalement faux, que la personne, elle est totalement, en tout cas, entière avec toi et authentique. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce qu'on peut être authentique avec quelqu'un, proposer un deal et se planter lamentablement après. Oui, mais alors du coup, ça veut dire que malgré notre intuition, parce qu'on peut avoir des croyances limitantes par association d'idées, du coup, notre lecture pourrait être faussée. Oui, moi, je ne dis pas croyances limitantes, mais plutôt de la subjectivité. En fait, quand tu apprends à lire le langage du corps d'une manière méthodique, c'est-à-dire, voilà, de manière méthodique, eh bien, tu apprends aussi à faire le point sur l'objectivité de ton observation. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais attention à ce qu'on appelle des horizons de sens. C'est-à-dire que quand tu observes le langage du corps, tu apprends aussi à ne pas penser qu'il y a forcément une réponse exacte, à faire attention au contexte, à faire attention à l'environnement, à faire attention à ton propre positionnement. Et donc, il y a un tas de paramètres. Et la lecture du langage corporel, je veux dire, on est des êtres humains. Là, tu vois, il y a une porte d'entrée en face de nous. Il y a des gens qui sont en train de déjeuner. Il y a du va-et-vient. Tout ça, ça influence énormément aussi nos positionnements à toi et moi. Et donc, si moi, je n'en prends pas compte, je peux croire certaines choses alors qu'on n'est pas dans un fauteuil confiné toutes les deux, toutes seules. Il y a un environnement qui a un impact. Donc, tu vois, c'est le fait d'apprendre te permet quand même de te débarrasser de toute la subjectivité ou des croyances. Enfin, c'est important. Mais alors, du coup, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans un contrôle perpétuel ? En tous les cas, au début, avant d'en avoir la maîtrise vraiment. Eh bien, en fait, j'ai envie de dire que ça dépend de deux choses. D'un côté, ça dépend un peu des caractères des apprenants. Parce qu'il y a des personnes qui sont impatientes, qui pensent aussi qu'elles vont tout savoir tout de suite. comme si elles avaient un pouvoir, une baguette magique. Donc, ça peut dépendre un peu du caractère. Mais en réalité, quand tu es prise en main, tu vois, je suis désolée de parler de ça, de l'apprentissage et de l'importance, de la manière dont tu apprends ça, parce que tu peux apprendre ça dans des livres et croire que tu sais tout parce que tu as lié un bouquin. Mais il y a un apprentissage véritable. C'est-à-dire, il faut prendre le temps. Et quand tu es prise en main en pédagogie, tu vois, quand moi, j'apprends le langage du corps petit à petit aux gens, c'est une fois par semaine et ça ne va pas plus vite parce que je sais qu'il faut distiller petit à petit. Eh bien, ouais, voilà, c'est un peu, tu sais, ça me fait penser aux mouvements, tu vois, qu'il y aurait dans certaines, tu sais, dans des disciplines japonaises, tu sais, où on apprend à faire des mouvements tout doucement pour après pouvoir les faire vite. Mais c'est un petit peu ça. Et donc, ce que je voulais te dire pour revenir vraiment à ta question, c'est que l'apprentissage, enfin, en tout cas, par exemple, moi, quand je forme des gens, je leur apprends à lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois obsédée. Des fois, tu vois, des fois, tu ne vois pas. Des fois, tu vois et tu ne comprends pas. Et il faut lâcher parce que ça va venir petit à petit. Donc, c'est un petit peu aussi, surtout, faire confiance à notre inconscient, enfin, notre... Oui, faire confiance, être patient et se dire que la première chose qui est importante, c'est d'être attentif à l'autre et être présent au moment présent, tu vois, être là. Alors, c'est justement un petit peu le souci quand, par exemple, on fait un pitch. Moi, je vois beaucoup de personnes faire des pitchs et ils sont dans leur discours. Et du coup, je pense que le langage corporel, enfin, tous les cas d'expérience, peut nous permettre peut-être d'adapter notre pitch ou en termes de négociation ou alors, ou encore, quand on est dans une réunion, que les gens semblent te dire oui et que quelque part, finalement, c'est un oui juste pour ne pas dire non. Donc, du coup, en fait, la question qui se pose, c'est comment éventuellement pouvoir adapter notre discours en fonction de la réaction des autres personnes. Aussi bien que ce soit en pitch ou en négociation. En pitch parce qu'on est dans un discours puis finalement, on se rend compte éventuellement que des personnes ne sont pas forcément, comment dire, adhèrent pas forcément à notre discours ou même dans une réunion où on se dit, ben, ils ont l'air de dire oui et c'est non. Tu vois, comment adapter tout ça ? En fait, en réalité, tu parles de plusieurs choses. Donc, en fait, si par exemple, quand tu prends la parole, quand tu parles de pitch, moi, pour moi, c'est que tu as balisé déjà tout ce que tu dois dire, d'accord ? Donc, là, moi, je pense que le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est de dire, voilà, si tu veux être le plus impactant possible, impactant possible, eh bien, sois convaincu de ton message et travaille vraiment d'abord cet intérieur qui est d'être convaincu de ce que tu veux dire et ne t'occupe pas des gestes et voilà, mais être convaincu. Je le répète, c'est trois fois que je le dis, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Incarner, en fait, non ? Oui, mais il n'y a pas de méthode pour incarner. Je veux dire, il faut être convaincu et connaître son fil conducteur. Ensuite, si tu n'as pas balisé complètement et que de bout en bout ton discours et que donc la réaction de l'autre peut te permettre de t'ajuster, parce que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours facile de voir quelqu'un qui se gratte comme pour, qui nous montre, en fait, qu'il est en doute, etc., et de dire, ah oui, alors là, tu es en doute. On n'a pas la possibilité de le faire. Donc, en réalité, l'observation du langage du corps te permet parfois soit de te taire, soit de ne pas insister, soit de laisser un espace pour que l'autre parle, soit pour reposer une autre question, et en fait, ça se fait de manière, j'ai envie de dire, pacifique, quoi, doux. Mais évidemment, ça dépend de la réunion, du contexte aussi, hein. Voilà. Mais tu vois, il y avait deux, pour moi, dans ta question, il y avait deux choses. C'est d'un côté, c'est être convaincu de ce que tu dis, c'est le meilleur des conseils, et ensuite, on ne peut pas réagir de but en blanc. Parfois, c'est juste emmagasiner, en fait, remarquer ce que tu vois pour que ça te serve ensuite à poser certaines questions lorsque tu as l'espace pour le faire, ou à ne pas être, ou à ne pas croire tout ce qu'on est en train de te dire, ou à expliquer davantage parce que tu vois que tu n'as pas convaincu, ou, enfin, voilà, tu vois, c'est... Et quels seraient les signes qui pourraient montrer, en fait, une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est vraiment ressenti ? C'est-à-dire, justement, dans cette réunion, imaginons qu'on est... Alors, moi, j'ai le cas, par exemple, d'un de mes clients qui avait vraiment été en brief, et il y a une personne qui n'était pas en accord avec le fait qu'on prenne un nouveau prostataire, parce qu'elle était, en réalité, elle se sentait un peu menacée dans son poste. Donc, en fait, il y avait un... Il y avait une... On va dire quelque chose qui n'était pas en accord, en cohérence entre les deux personnes. Donc, disons qu'ils ont demandé une proposition, et puis, finalement, cette incohérence dans l'équipe a fait que ça n'a jamais abouti. Et c'est souvent, ça, en fait, qu'il peut y avoir des gens qui disent oui, qu'il ouvre une porte, puis que, finalement... Là, il y a deux choses encore... Ouais. Mais c'est normal. La vie, c'est comme ça. Les relations humaines sont complexes. Celui qui dit que c'est simple, il faut qu'il m'explique. Parce que là, tu parles de... Est-ce qu'on peut remarquer certaines incohérences entre le discours et la parole ? Et est-ce qu'on peut s'en arranger et trouver une solution ? Tu vois, il y a deux choses. Donc, en tout cas, déjà, pour la première partie, est-ce qu'il y a des signes d'incohérence ? En fait, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de signe qui veut dire je mens. Aucun. En fait, il n'y a pas de signe de mensonge. Il n'y a pas des bons et de mauvais signes. Il y a juste des signes qui sont cohérents avec une émotion. Et cette émotion, en fait, elle est peut-être ou pas cohérente avec ce que la personne te laisse voir et te laisse croire ou te dit, en fait. Par exemple, l'exemple le plus basique. Je vais te dire, oui, Marie, je suis vraiment sûre de ce que je te dis. Et en même temps que je te dis je suis vraiment sûre, je suis en train de me caresser le menton comme ça, juste un petit peu. Le menton, en fait, on a tendance à le se toucher dès qu'on est en doute, qu'on se pose une question et qu'on se demande quoi. Donc, quoi faire ? Comment faire ? Est-ce que c'est vrai ? On doute. On peut douter plein de... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des horizons de sens parce que je peux te dire, oui, Marie, j'en suis sûre. Et en même temps, j'extrapole, je me dis, j'en suis sûre. Mais est-ce que... Tu vois ? Donc, il faut toujours aller chercher le truc. Donc, il y a des milliers de signes qui peuvent être incohérents à un moment donné. Le même signe, tu vois, par exemple, je réexplique. Si, par exemple, je te dis, oui, Marie, mais quand même, je me demande s'il ne vaudrait mieux pas qu'on fasse comme ça. Ben, je t'exprime une question, justement, je me pose la question. Donc, ce signe-là ne fait que renforcer le fait qu'effectivement, je me pose la question. Bien sûr. Et là où tu pourrais te dire, ah merde, Olga, là, elle n'est pas claire. Parce que je lui dis, je te dis, oui, oui, bien sûr. Évidemment que je sais que je suis sûre de ce que je te dis. Et là, c'est plus embêtant. Pourquoi ? Donc, tu vois bien que le même geste, avec deux phrases différentes, sont extrêmement... D'un côté, tu dis, bon, là, elle me... Là, non, elle ne veut pas tout me dire ou c'est pas cool, parce que tout dépend, du coup, du contexte et de l'enjeu. Parce que si je te dis que j'ai été à la boulangerie tout en faisant ça, bon, ok, tu te dis, bon, d'accord. En fait... On s'en va. Mais oui, mais c'est important de le préciser parce que les personnes qui s'intéressent au langage du corps et qui, parfois, certaines sont sceptiques, parfois, certaines sont hyper enthousiastes, enfin, on a tous notre bagage un peu émotionnel et nos idées reçues là-dessus, il faut comprendre toute cette diversité de situations. Parce qu'en même temps, ça ne s'arrête pas non plus aux portes de l'entreprise, ça ne s'arrête pas aux portes de la chambre de tes enfants ou quand tu rentres à la maison et que tu es avec ton mari ou avec ta femme. Je veux dire, tu prends toutes plein de fouets en même temps. Donc, il faut aussi prendre du recul, dédramatiser, nuancer tout ce qu'on voit parce qu'en soi, c'est vraiment l'enjeu de la situation qui va rendre le langage du corps grave ou pas grave, tu vois. Je veux dire, le même geste que je t'ai fait là dans une situation d'interrogatoire de police où la personne certifie avoir vu l'accusé en train de faire un truc, par exemple, et que là, l'accusé, s'il est vraiment reconnu coupable, risque sa peau, c'est quand même vachement plus grave que, oui, je suis sûre d'avoir rangé les chaussettes dans le tiroir. C'est sûr. Mais c'est ça qui arrive aussi dans la vie, tu vois. C'est ça que j'ai répondu qu'à ta première question. Donc, Olga, la deuxième question, c'était en fait, lors d'une négociation dans une réunion, on puisse avoir, éventuellement, recevoir un oui, qui soit juste un oui pour ne pas fermer la porte, mais qui, derrière, en fait, par manque de maturité, par rapport à la réflexion sur le sujet, se trame un non parce que les gens ne sont pas mûrs ou parce qu'ils n'osent pas dire non, parce que c'est un peu dans, parfois, un peu dans la mentalité, comme ça. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Justement, comment le détecter, en fait, comment le comprendre en amont pour pouvoir peut-être, éventuellement, comment le détecter en amont pour pouvoir éventuellement, soit, comment dire, que les non-dits soient dits, et trouver des solutions ou aider les gens, au contraire, à mûrir leur projet avant de proposer une... Tu vois, enfin, comment... Enfin, prendre conscience, en fait, de tout ça. Ma chère Marie, tu me poses une question qui est complexe. Je vais te répondre du mieux que je peux. Comment détecter ? J'ai envie de te dire, je n'en sais rien dans la mesure où, quand tu connais le langage du corps, il y a mille et un signes du langage corporel qui peuvent te montrer que le oui n'est pas un oui franc et massif. Donc, il n'y a pas un signe, donc, je ne peux pas, c'est même pas dans ma déontologie, ça ne serait pas éthique que je te dise, ce signe-là, je peux donner un exemple, mais exactement comme l'exemple que j'ai déjà donné. ensuite, quand tu vois un signe qui te montre que la personne n'est pas pleinement convaincue, n'est pas pleinement entière dans son oui, par exemple, en réalité, le langage du corps te le montre. Ma mission, elle s'arrête là, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut que ce soit toi qui saches qu'est-ce que tu fais avec cette information ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, je fais comme si je ne l'avais pas vue et je me dis, advienne que pourra, je croise les doigts ? Ou est-ce que je dis oui aussi, je fais semblant d'être enthousiaste et puis je m'en vais et je sais très bien que c'est mort ? Ça, ça appartient à chaque personne. C'est-à-dire que, toi, c'est des questions, ce que tu me poses, c'est très intéressant et je pense que c'est rare que je puisse m'exprimer là-dessus, je reste à ma place. C'est-à-dire que moi, je te permets de reconnaître les signes, mais je ne t'apprends pas à négocier mieux, à l'art... Non, mais je te parle justement de la reconnaissance des signes et de l'importance de les reconnaître par rapport au fait qu'on est trop dans l'argumentaire et trop dans le cérébral, en fait. Ben, disons que moi, j'ai l'impression que quand tu parles, quand tu es dans l'argumentaire, si tu es convaincu de ce que tu dis et que tu écoutes, que tu es réellement présent avec la personne qui est en face et que tu es aussi dans un... un pied d'égalité, entre guillemets, tu fais... de ton côté, tu fais du mieux que tu peux. c'est déjà pas mal. Et après, ça te laisse... Je trouve que comprendre le langage du corps te permet juste d'avoir la personne dans toutes les dimensions. C'est un peu comme si je te disais, tu passes du noir et blanc à la couleur, tu passes de la photo à du 3D. Voilà, tu as plus d'informations. tu as plus d'informations et de cordes à ton arc pour décider et pour naviguer. Voilà. Et je trouve que c'est dommage de ne pas s'intéresser au langage du corps quand on est... quel que soit ton métier, en fait, que tu sois entrepreneur ou salarié, mais bon, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es entrepreneur, je le suis aussi, mais on est aussi toutes les deux mamans. quel que soit le langage du corps, c'est quand même on est des êtres humains, quoi. Donc apprendre à comprendre l'être qui est en face de toi. On parlait de psychologie, on parle de... Voilà. OK. Bah, pourquoi pas comprendre aussi le bien-être, le mal-être, la peur, la crainte, le doute et pourquoi ne pas comprendre juste ce qu'il y a sous tes yeux. Bien sûr. C'est quand même incroyable. Alors, Olga, est-ce que doit-on, en fait, mettre en miroir le langage du corps seulement en face du verbal ou est-ce que on peut trouver d'autres situations qui influent sur le comportement de deux personnes ? Oui, en fait, oui, c'est une bonne question. Merci. En fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a parlé du langage corporel en réaction à des propos ou qui accompagne des propos. Mais, il est vrai que le langage du corps, de toute façon, on ne peut pas ne pas communiquer. Tu es d'accord ? Donc, parfois, ce n'est pas forcément en fonction du propos. Parfois, le langage du corps va t'indiquer que la personne, elle est plutôt bien avec toi ou pas. Alors, on va prendre un exemple comme nous deux, là. D'accord ? On est toutes les deux dans un café, on est assises côte à côte. Peut-être que les personnes ne voient pas tous les détails parce qu'on a des chaises, mais on va leur expliquer. Donc, moi, là, je suis assise, j'ai le tronc un petit peu vers toi. Je suis vers toi. Il se trouve que j'ai choisi, sans le faire exprès, de mettre mon bras ici alors que j'aurais pu être comme ça. Donc, ça, ça va te montrer que je suis plutôt à l'aise, que je... Pas que je maîtrise la situation, il ne faut pas non plus exagérer, mais que je me sens suffisamment à l'aise pour prendre de la place. Et il se trouve que les gens ne voient peut-être pas, mais j'ai un croisement de jambes qu'on peut qualifier de interne, c'est-à-dire que je suis vers toi. C'est-à-dire que si je me levais, le croisement de mes jambes, en fait, ferait que j'irais dans ta direction. Donc, en fait, le croisement n'est pas interprété comme une fermeture. On sait que le croisement de jambes, c'est d'abord une posture de confort, que c'est ensuite une posture d'éducation. Tu as le droit de rester comme tu étais. Je vais dire aux gens que tu as changé. Non, mais c'est vraiment un confort, en fait. Voilà. Et donc, c'est par confort. Pour les femmes, c'est de l'éducation. Et ensuite, ça peut être une adhésion ou une non-adhésion. Et ce que j'allais justement dire, c'est que toi, tu étais aussi assise, tu parles avec moi, tu as le micro, donc tu es vers moi. Mais aussi, tu avais un croisement de jambes qui était extérieur. Voilà, je m'en doutais. Qui était extérieur. Alors, tout à l'heure, exactement, tout à l'heure, on parlait de ne pas interpréter trop vite, d'être objectif et surtout de l'importance de prendre le temps d'apprendre, de s'auto-observer, de ne pas partir tout de suite en live dans des interprétations trop hâtives. Là, par exemple, tu as un croisement de jambes qui est extérieur à moi. Je sais que ce n'est absolument pas le fait que tu te méfies de moi. Je sais que ce croisement, c'est parce que tu es mieux assise comme ça et que je ne te laisse même pas, sans le faire exprès, la possibilité de venir parce que sinon, tu serais carrément vers moi puisque moi, je prends beaucoup de place. Donc, tu vois... Je suis même avec un double croissant. Exactement. Donc, en fait, ça, c'est parce que tu es très classe, ma chère. Donc, en fait, tout ça pour te dire que quand on est dans une situation où on n'a pas à se parler, par exemple, où on se regarde de loin, où il y a des réunions où il y a deux personnes qui parlent mais il y a les autres, les autres sont importants, etc. Le langage corporel existe, le corps communique. Et tu vois, des fois, je dis même aux gens, si par exemple, vous souhaitez contrôler vos gestes, la plupart du temps, pratiquement tout le temps, à 100%, vous allez rigidifier votre corps. C'est-à-dire que vous allez vous croiser peut-être, vous poser de ne pas bouger, vous rigidifier, quoi. Et quand on se rigidifie, on devient chiant. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il est que si tu ne communiques pas, il n'y a pas de vie, quoi. Les hommes politiques. Exactement. Pour certains. Parce que ça s'améliore, quand même. Ça s'améliore. Il y a du travail aussi. Il essaie d'être plus authentique, peut-être. Oui, voilà. Naturelle, on va dire naturelle. C'est compliqué. La politique, c'est compliqué. Mais c'est vrai que... Tu vois, c'est compliqué parce que, en parlant de politique, moi, quand j'étudiais le langage du corps, quand j'étais dans cette phase vraiment d'études et qu'on parlait d'un pacte en communication, on se rendait compte que, tu vois, les plus grands dictateurs... Donc là, il ne s'agit même pas de... Tu vois, il ne s'agit même pas de juger les idées, quoi. Mais on se rendait compte qu'en termes de communication, les plus grands dictateurs étaient les plus convaincus de leur discours et qui incarnaient le plus leur message, en fait. Donc, tu vois... Il y avait une grande cohérence, en fait, entre, des fois, la brutalité de ce qu'ils pouvaient dire, tu vois, la brutalité et, finalement, le stress et la raideur qui transperçaient dans certains gestes, dans certains cris, tu vois, mais ça n'en reste pas moins authentique. Et là, c'est très intéressant pour faire comprendre aux personnes qui te suivent que l'authenticité, c'est... c'est dire ce qu'on ressent, mais il n'y a rien de... c'est pas forcément être sympa. C'est pas... Tu vois, moi, quand je parle d'authenticité dans le non-verbal, c'est-à-dire que c'est ce que t'as à l'intérieur qui sort, mais tu peux être authentiquement de mauvaise foi, tu peux être authentiquement con. Je fais exprès de sortir ce mot un peu vulgaire, voilà, pour dire, oui, on peut être authentiquement de mauvaise foi, authentiquement con, authentiquement, arrêtons de croire qu'être authentique, ça veut être être éthique ou être sympathique ou être compréhensif. Non, ça n'a rien à voir. C'est très important. Tu vois, voilà. Donc, être authentique, ça ne veut pas dire être cool, quoi. Tu vois, on peut être authentiquement fâché. On peut dire authentiquement, ça suffit. on va arrêter là. Alors que des fois, tu vois, il y a des personnes qui s'étonnent de dire pourquoi mon message ne passe pas ? Pourquoi on ne me croit pas quand je dis stop ? Peut-être parce que ton stop n'est pas un vrai stop. Parce que si tu t'interroges toi-même, tu sais qu'en réalité, tu dis oh stop, je caricature, mais oh stop, il faut arrêter. Mais en fait, non, c'est ce qui arrive souvent avec les enfants, tu vois. J'allais te dire, j'ai connu ça, moi j'avais un problème d'autorité, j'avais trop envie d'être, tu vois, maman poule et puis quand il fallait mettre de l'autorité, c'était compliqué. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de te fâcher véritablement avec tes enfants. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire ? Tu vois, un jour, d'être vraiment très en colère énervé, Oui, énervé, en colère et t'apercevoir que là, ça ne bronche plus. Oui, éventuellement, si vraiment, il y a eu une connerie qui a été faite. Voilà, mais ça veut dire que, enfin, moi en tout cas, je te parle de mon expérience de maman, parce qu'on est tous, voilà, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont papa, maman, voilà, même si on n'est pas obligé de faire des enfants, on est bien d'accord. Ça, c'est pour ceux qui n'en ont pas. Eh bien, en fait, quand tu te fâches véritablement, c'est là où tu te rends compte que ça ne bronche pas, parce que, en fait, tu as été pour la première fois cohérent. Il y a un ré-impact. Voilà, maintenant, et en même temps, il n'y a pas de règle. C'est ça que j'aime aussi dans la relation humaine. Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas bien de se fâcher. C'est juste comprendre c'est quoi l'authenticité, quoi. C'est... Voilà. Olga, tu parles beaucoup des power postures. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? J'ai cru comprendre que ça peut nous aider pour vaincre notre peur avant un moment important. Alors, en fait, les power postures, c'est un concept que j'ai connu en lisant un livre d'une américaine qui s'appelle Amie Cudi. Donc, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette américaine, c'est une prof de la Harvard Business School et elle a fait des tests et elle a prouvé de manière scientifique qu'il y avait une relation étroite entre les postures que nous adoptons et les pensées que nous entretenons avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elle montre quelque chose qu'on pressentait déjà, c'est-à-dire que le mental influence notre gestuel puisque la gestuelle traduit ce qu'on ressent, mais qu'en même temps, la gestuelle peut influencer le mental et de manière non négligeable, apparemment. Et ça, c'est assez surprenant. Et du coup, comme c'est à double sens, c'est comme si tu imagines qu'il y a des autoroutes neuronales qui ont été faites, c'est une image, qui ont été faites et qui disent que quand on est dans un état de dominance, d'euphorie ou qu'on est à l'aise, le corps a le réflexe de prendre de la place comme là, on va s'étaler parce qu'on se sent plutôt bien. Et bien, en fait, elle a montré que si tu optes pour ces postures-là de manière consciente, petit à petit, de temps en temps, dès que tu peux, tu vas petit à petit aussi déclencher une biologie intérieure qui est cohérente avec ce mental-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux décider de t'aider un peu. Donc, ce n'est pas une baguette magique non plus, il faut le savoir, parce qu'en situation de grand stress, il ne suffit pas d'écarter les bras pour aller mieux. Tu vois ? Mais n'empêche que si tu t'observes chaque jour dans certains moments de la journée et que tu t'aperçois que tu es un petit peu trop voûté, que tu ne prends pas assez de place, tu vois, que tu as les mains à l'intérieur de tes jambes, tu vois, à l'intérieur des cuisses, que tu t'assoies sur tes mains ou que tu as les bras croisés, que tu es vers le bas. Tu vois, il y a des gestes comme ça qui te rétrécissent. Eh bien, et il y a des postures qu'on ne fait vraiment pas exprès, on est presque plutôt à l'aise en travaillant dans notre bureau ou en marchant dans la rue, en regardant par terre. Bon, il ne faut pas non plus regarder en l'air à l'inverse, sinon tu vas te péter la gueule. Mais tu vois, disons que c'est un peu, elle explique que c'est un peu une petite gymnastique à avoir et d'essayer d'avoir conscience qu'on pourrait finalement se tenir un petit peu plus droit, comme on disait quand on était petit, tient tôt à droit, on pourrait avoir des postures un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus hautes, etc. Et que vraiment, de manière scientifique, elle a prouvé que les personnes qui adoptent ces postures ont vraiment, très notablement, de meilleures pensées vis-à-vis d'elles-mêmes. Et elles sont plus courageuses, elles sont plus intrépides, elles ne sont pas, bon, il ne faut pas exagérer non plus quand je te parle d'intrépides, mais elles prennent des décisions plus éclairées, avec plus de leadership, donc elles sont moins empreintes de peur. Donc voilà, c'est assez intéressant de finalement prendre conscience de ça pour essayer finalement de s'ouvrir. Je trouve une bonne image. C'est vraiment puissant parce que vraiment, avant un pitch, avant une négociation importante, de prendre conscience de son corps. Exactement. Voilà, on dit toujours qu'on est un corps avant d'être une tête. Oui, exactement. Pour vous faire passer à l'action et vous faire sortir de vos zones de confort, appliquez tous les conseils que Olga nous a donnés aujourd'hui. Écoutez, nous avons des questions pour vous et Olga va vous poser une question. Oui, alors déjà, je tiens à dire à ton public que je n'étais pas au courant et comme ça, je suis vraiment spontanée. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un livre qui disait que quand tu poses des questions, tu ouvres des espaces et il y a une question que j'aime beaucoup qui est si vous étiez vous, qui seriez-vous ? Si vous étiez vous, qui seriez-vous ? Est-ce que vous seriez la personne que vous êtes aujourd'hui ? Et je trouve que c'est une question intéressante à se poser par rapport à sa propre authenticité parce qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il y a de plus important, se respecter soi-même. Donc du coup, prendre conscience de son corps pour prendre conscience de qui on veut être et qui on est ? Oui, je pense qu'on pourrait commencer par là, s'auto-observer, prendre conscience de sa posture, de ses messages et peut-être et peut-être se demander aussi, est-ce que le corps me envoie des messages à moi ? Est-ce qu'il est en train de me dire par le biais de mots, M-A-U-X, par le biais de certaines postures que finalement, je n'ai pas confiance en lui ou que je suis enthousiasme de ça, que je n'ai pas essayé d'être le plus vrai pour vous en fait ? Tu vois ? Voir qu'est-ce qui te rend léger, qu'est-ce qui te rend lourd et à partir du moment, voilà, après de prendre des décisions, on ne peut pas toujours tout de suite être à 100% authentiquement aligné mais on peut avoir envie d'aller dans cette direction. Alors, également autre question, parmi toutes les pépites que nous a données Olga aujourd'hui, quelle est celle que vous allez pouvoir mettre en application, en pratique, tout de suite, là, qui vous inspire le plus ? Olga et moi serions ravis d'engager un dialogue avec vous pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet. Donc, répondez en bas de cette vidéo, dans les commentaires et pendant que vous serez sur le site, alors inscrivez-vous vite pour recevoir automatiquement la formation audio gratuite, comment déclencher les décisions d'achat grâce au neuromarketing. Donc, on est dans une continuité par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez, abonnez-vous et donc, merci pour votre confiance et à très vite dans une prochaine chronique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada